Renard se venge dix engrais. Les petites merveilles de délicie littéraire française. D'après le roman de Renard. Voilà Renard chez lui. Dame Hermeline, son épouse, et ses deux petits renardos sautent de joie en voyant les anguilles. Dame Hermeline les coupe en morceaux et les enfile à la broche. Renard, lui, se repose en respirant la bonne odeur. Au dehors, Messir Isangra, le loup, erre dans la campagne toute blanche de neige. Il meurt de faim. Il a vu la fumée sortir du terrier de Renard, il a senti la bonne odeur du poisson grillé. Renard et Messir loup ne sont pas amis. Quand il trouve de la nourriture, Isangra la garde toute pour lui et n'en donne jamais une bouchée à Renard. Isangra se décide, malgré tout, à frapper à la porte. Ouvrez, s'il vous plaît, mon bon ami. Renard fait la sourde oreille et n'ouvre point son logis. Qui êtes-vous ? C'est moi, Isangra, votre compagnon. Isangra ? Je ne reconnais pas votre voix. Si, je vous l'assure, je suis bien Isangra. Une idée très méchante est venue à Renard pour punir le loup de sa gourmandise. Vite, il met de l'eau sur le feu et dit à Isangra. Si vous êtes Isangra, passez votre tête par l'ouverture au bas de la porte, afin que je vous reconnaisse. Isangra allonge le cou, avance la tête dans l'ouverture. Quel imprudent ! Renard a pris l'eau qui bouge sur le feu. Grimpé sur un tabouret, il la verse sur la tête du pauvre sceau. Le nouillon est de douleur. En toute hâte, il retire sa tête, tout honteux, il s'enfuit dans le bois. Travail oral Nous prononçons bien Mais Isangra Tout honteux Il s'enfuit Nous expliquons Le nouer dans la campagne, il va ici et là, sans savoir où. Renard fait la sourde oreille, il ne répond pas, il fait semblant de ne pas entendre. Nous réfléchissons Question 1 Pourquoi les renardos gambadent-ils devant la cheminée ? Question 2 Pourquoi renard veut-il se venger du loup ? Question 3 Pourquoi lui dit-il de passer sa tête par le trou ? Réponse Les renardos gambadent devant la cheminée car ils sont heureux de voir leur mère, Dame Hermeline, préparer les anguilles pour le dîner. 2 Renard veut se venger du mou car il est en colère contre lui pour garder toute la nourriture pour lui-même et ne jamais partager avec renard. 3 Renard dit à Isangra de passer sa tête par l'ouverture au bas de la porte pour pouvoir verser de l'eau bouillante sur sa tête et le punir pour sa gourmandise. Travail écrit Question 1 Je complète avec les mots, sort, coupe, sens, grillé, accourt. Question 2 Je copie la phrase qui dit l'imprudence que fait le loup. Question 3 Je rends à chacun son petit Le petit du renard Le petit du loup Le petit de la souris Le petit de la perdrie Le perdron Le sourisseau Le rnardo Le louveteau Réponse Dame Hermeline coupe les anguilles en morceaux et les fait griller à la broche. Isangra sent la bonne odeur qui sort de la cheminée de renard, il accourt. L'imprudence que fait le loup est exprimée dans la phrase, Isangra allonge le cou, avance la tête dans l'ouverture, tel imprudent. Voici la correspondance. Le petit du renard Le rnardo Le petit du loup Le louveteau Le petit de la souris Le sourisseau Le petit de la perdrie Le perdron Le petit de la souris 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 Merci.